L'intersénégal de travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal a fait face à la presse jeudi au siège de la CNTS pour dénoncer le traitement que l'état du Sénégal réserve aux agents du secteur de la pêche constitué de fonctionnaires issus de l'administration sénégalaise. Le rapport de l'étude sur le système de rémunération au sein de l'administration sénégalaise vient de confirmer sa marginalisation des agents du ministère du secteur de la pêche et de l'économie maritime. En effet, les ajustements préconisés par l'état ne tiennent nullement en compte les revendications de ces derniers. Au regard de cette discrimination notoire, l'intersyndical s'indigne de l'attitude des autorités concernant la situation catastrophique des salaires des agents de la pêche et de l'économie maritime en comparaison avec les autres corps de l'administration. Le paiement des indemnités dues aux observateurs et l'intégration de ces contracteurs dans la fonction publique. Nous avons d'énormes difficultés. Aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'on doit augmenter leur indemnité de logement, de responsabilité, là où nous n'en avons pas. Ils ont dit qu'on prend des risques au niveau maritime pour la surveillance de nos mères. Nous n'avons aucune indemnité de risque. La seule indemnité qu'on a, c'est l'indemnité de responsabilité particulière. Disparate dans certains cas, parce que pour les fonctionnaires d'HCB, ils sont à 35 000 francs d'indemnité. Là où des agents, avec le même nombre d'années de formation, sont à 140 000 francs. Au niveau des ingénieurs, en intermède dans la pêche, on a des ingénieurs et d'autres ingénieurs. Parce que de qu'on perçoit 70 000 francs d'indemnité de responsabilité particulière, là où d'autres en ont 180, pour des gens qui font le même travail et dans une même structure, dans un même corps. Là où d'autres, par rapport à ces indemnités de responsabilité particulière, sont à 200 000. Nous avons vécu cette situation. C'est pire ce qu'on vit. Évoquant les conditions de précarité des agents de la pêche et de l'économie maritime, ces dernières font face à des réels risques dans l'exécution de leurs missions. A cela s'ajoute l'absence d'indemnisation, mais aussi le recrutement de contractuels politiques avec des salaires exorbitants. Les conditions de précarité des agents de la pêche et de l'économie maritime, qui bravent tous les risques inimaginables dans l'exécution de leurs missions, sans aucune motivation octroiée par l'État. Le recrutement de contractuels politiques, au détriment des diplômés, des établissements de formation, des techniciens des pêches. Moi, je vous dis, je prends des monnaies, j'ai fait 10 ans de service, je n'ai pas atteint un salaire de 6 chiffres, maintenant, de 100 000 francs. C'est 10 ans. Quand on l'a reformulé, aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, on va parler avec 400 000 francs. Vous pensez que c'est normal pour un secteur aussi central dans l'économie du Sénégal ? C'est cette situation qu'on vit. Le salaire, il n'y a pas de salaire, mais il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'économie. Nous, on va faire des choses. Et nous, on ne l'aura pas. La lutte ne fait que commencer. Elle s'éteindra sur tous les services du département, avec la mise en oeuvre de plans d'actions locaux, mais aussi la non-délivérance de certificats de salubrité des produits exportés par les industriels qui emploient des milliers de chefs de famille. Toutes les actions syndicales conformes à la loi seront mises en contribution pour la satisfaction des préoccupations des travailleurs. Condition sine qua non, nôtre de la paix sociale dans le monde du travail. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance de tous les travailleurs pour la réussite des différentes actions à mener et en particulier à observer la grève après la durée du préavis de grève. 30 jours à compter de la date de dépôt. Cependant, ces travailleurs promettent de passer à la vitesse supérieure d'ici à l'expiration de leur préavis de grève qui consiste au blocage des navires pour l'exportation des produits halieutiques et du blocage de l'économie maritime. C'est parti !